bonjour les capricornes bienvenue sur la chaîne valet ses cartes merci d'être là et je suis ravie de vous proposer votre guidance pour le week-end du 13 et 14 mai 2023 donc je le dis à chaque fois mais c'est une guidance générale intuitive qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous le reste laissez couler voilà donc je le dis parce que c'est très très important merci aussi encore beaucoup de continuer à liker vous abonner partager commenter c'est très soutenant pour moi vos retours sont très encourageants et c'est très important pour moi donc je le dis aussi à chaque fois voilà allez on est parti pour vos énergies les capricornes je vais commencer par un message de l'oracle des déesses africaines je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne et je finirai avec deux messages conseils pour vous allez c'est parti c'est parti très vite le premier message pour nous les capricornes on a résistance c'est gang gang sarah la ds gang gang sarah qui parle de résistance alors résistance ça peut être la résistance à à vous à vos émotions à vos sensations une sensation d'ancrage là j'ai une sensation de résister peut-être à des énergies qui pourraient être négatives et l'idée peut-être de vous ressourcer je vais aller regarder c'est très rapide le petit texte qui est lié à cette ds alors pour émanciper sa famille la ds de l'ombre gang gang sarah connu également sous le nom de sorcière de golden lane vola jusqu'à l'île de tobago sur une bourrasque en provenance d'afrique de l'ouest la guidance vous avez peur de tout gâcher vous avez peut-être trébuché dans le passé mais aujourd'hui est un nouveau jour apprenez à vous assumer l'incarnation vous ghostez vos propres rêves et résister à votre propre magie arrêter de vous retenir de vous inquiéter et de prétendre rechercher une perfection qui n'arrivera jamais quand il s'agit de prendre votre destin à bras le corps la résistance vous arrête la résistance bloque la croissance la créativité et l'évolution elle peut s'exprimer par de la procrastination de la paresse de la désorganisation des excuses ou un manque de motivation mais des forces plus profondes sont en jeu vous résister à votre propre pouvoir la déclaration de la ds me voilà je prends ma place donc l'idée que vous lutter contre vous même alors on regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire sur ce week-end allez trois cartes s'il vous plaît pour les capricornes trois cartes la première celle de pentacle 3 de pentacle versé et le 10 de coupe alors qu'est ce que ça nous dit pour les capricornes qu'est ce que ça nous alors première impression le c'est de pentacle il parle d'attente il parle d'attente de résultats de travail qui a été fait de choses qui ont été mises en place mais d'une impuissance à faire quelque chose d'autre pour l'instant puisqu'il n'y a plus qu'à attendre que les choses se fassent et la sensation avec ce trois de pentacle c'est dix de coupe la sensation que l'objectif c'est de trouver une harmonie c'est de c'est de 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 sentir bien d'être 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 là où on doit être avec les gens avec qui on doit on doit être c'est de l'ambition c'est de respirer le bonheur c'est de se sentir vraiment se sentir bien bien entouré bien à sa place et ce trois de pentacles inversés me renvoie l'idée que justement il ya une difficulté à trouver une place à trouver une place dans un collectif dans un dans un groupe on a ici une famille voilà une famille donc chacun à sa place les adultes les enfants et cette énergie là me renvoie l'impression d'une d'un problème de place à trouver sur cette carte chacun à son rôle on a l'enseignant le maître donc l'élève le modèle chacun à sa place son rôle ça chacun sait ce qu'il a à faire ces cartes étaient inversés j'ai la sensation que vous vous avez du mal à trouver quelqu'un qui a dû qu'il y a une difficulté à trouver une place alors que c'est vraiment l'envie qu'on a c'est l'envie d'être là où on doit être là où on peut être bien mais que ça paraît difficile et la sensation aussi qui a eu des choses mises en place il ya eu des efforts de fait il ya eu du travail il ya eu des étapes passées et que là on sent qu'on n'a plus la main pour pour ça et qu'il faut juste attendre que que les choses évoluent comme si on n'avait plus la possibilité de de ceux de se positionner sur de se positionner dans un groupe dans un collectif dans une famille on parlait de résistance là dans cette carte là est ce que c'est entre est ce que c'est là c'est un travail sur vos propres résistances qui a été fait et puis pour l'instant c'est un peu une pause parce que vous ne savez plus vous n'avez plus trop comment faire vous n'avez plus trop comment agir pour vous trouver en harmonie l'objectif parce que vous avez ce qui vous porte vraiment c'est d'être de vous sentir bien mais dans un environnement extrêmement paisible simple basique il n'y a pas de il n'y a pas d'extravagance dans ce que vous quand dans ce que vous souhaitez dans ce que vous rêvez c'est ce sont dans des bonheurs simples de la vie mais c'est compliqué et vous avez l'impression d'être un petit peu en situation d'attente de la prochaine étape sans savoir sans avoir la main sur ce qui va pouvoir se passer voilà ça a été les plantes poussent et il y a cette sensation d'attente de pouvoir récolter quelque chose mais sans savoir non plus si vous avez fait les bonnes choses si vous avez si vous avez été à la au bon endroit pour pour agir si vous avez été si vous avez pris la place qui vous revient il ya cette sensation d'être dans le doute de d'avoir été au bon moment au bon endroit avec les bonnes personnes on va voir un petit peu comment vous vous sentez comment vous vous sentez par rapport à à cette situation vous avez envie d'être vous avez envie d'être accompagné vous n'avez pas envie d'être seul vous avez envie d'être entouré de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous il ya trois personnages là qui portent haut leur coupe qui porte haut ce qu'elles ont dans le coeur ce qu'elles veulent l'idéal qu'elles ont de de la vie aussi et vous avez vous avez cette envie là de vous entourer de personnes qui portent la même envie dans dans le coeur les mêmes sensations les mêmes sentiments qui ont envie de 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 s'élever par rapport à à ce qu'elles sont en train de de vivre qui ont un idéal de vie un idéal de bonheur un idéal de joie donc vous avez cette envie là de vous entourer de des bonnes personnes je ressens les bonnes personnes pour ça je vous parlais du bon endroit bon moment bonne personne et l'idée que vous avez semé des graines et que et que ça ne dépend plus de vous ça ne dépend plus de vous maintenant ça dépend plus de des autres que de vous mais il ya ce besoin de vous savoir compris et d'être engagé dans une dans une même dans une même quête c'est une carte qui parle d'amitié aussi beaucoup mais de lire de lien social d'amitié il ya cette notion d'avoir ce besoin d'être dans des dans un collectif qui qui ressent les mêmes envies qui a les mêmes besoins qui a les mêmes objectifs je parlais là de bonheur simple de bonheur oui simple les petits bonheurs quoi alors quel est le point de soutien pour vous les quatre formes quel est le point de soutien pour vous point de soutien c'est ce quatre de bâton c'est que il ya des choses stables autour de vous il ya une stabilité autour de vous vous avez posé vous avez posé un cadre ça me renvoie un cadre ça vous avez vous avez posé un cadre est ce qui vous soutient c'est que vous pouvez vous pouvez compter sur vous il ya des gens sur qui vous pouvez compter il ya des gens qui sont qui sont dans ce dans ce cadre il ya des personnes qui qui sont là pour pour vous accueillir il ya ces personnes là qui sont vous êtes entouré vous avez ces personnes autour de vous dans un dans un dans un cadre assez assez solide dans un environnement qui est quelque qui est bien construit est ce qui vous soutient là c'est de justement de vous sentir soutenu de vous sentir en sécurité moi je ressens de la sécurité vous sentez en sécurité et et vous êtes ouvert vous êtes ouvert à à l'extérieur vous voulez vous laisser entrer les personnes dans votre dans votre espace de sécurité on les voit ces personnes sont en train d'arriver vous laisser entrer les personnes dans cet espace là il ya peut-être cette notion aussi que voilà ces personnes qui entrent dans ce que vous avez construit dans ce que vous avez bâti dans cette espèce d'endroit sécure ça peut être aussi à l'intérieur de vous où vous êtes très sécure il ya peut-être aussi cette notion de que ça ne soit pas toujours les personnes que vous attendez que ce soit pas toujours des personnes qui sont à leur place dans votre espace vous c'est ce que vous souhaitez des personnes qui ont les mêmes désirs les mêmes joies les mêmes envies les mêmes idéaux mais peut-être que dans cette notion de d'ouverture à l'ouverture à l'autre d'ouverture à l'autre dans ce que vous avez construit dans votre environnement peut-être qu'il ya des peut-être que quelquefois c'est pas toujours les bonnes personnes voilà où elles sont pas forcément à la place que vous aimeriez qu'elle soit voilà ce qui vous vous empêche d'être à la place que vous aimeriez avoir donc tout ça je pense que c'est en réflexion c'est un travail que vous menez c'est un travail sur lequel vous vous êtes penché en ce moment c'est il ya plutôt une une position un regard un regard posé voilà on pose le regard sur ce qui se passe sur ce qui est en place sur le rôle qu'on a joué dans ce qu'on vit en ce moment alors quel est le point de vigilance pour vous alors le point de vigilance le 5 de coupe le point de vigilance et de ne pas rester attaché au passé de ne pas rester attaché à ce qui n'a pas fonctionné de garder le de ne pas rester dans la nostalgie de ce qui a ce qui a pu être ce qui a pu exister ce qui aurait pu exister mais qui n'est plus voilà ne pas se focaliser sur le passé pour pouvoir envisager que il ya encore la joie et encore de l'amour et encore de la relation des rencontres et encore deux coupes derrière donc il ya encore de la nouveauté il ya encore des belles choses qui sont qui sont derrière qui sont devant vous donc ce point de vigilance c'est ça c'est ne pas vous attacher à regarder ce qui a été bien peut-être ce que vous avez vécu peut-être ces relations on voit trois coupes ici on voit trois coupes ici peut-être des relations vous avez pu connaître qui vous ont qui vous ont porté qui vous ont soutenu qui se sont peut-être un peu délité donc il ya cette notion là de de ne pas de ne pas s'attacher à ce qui n'est plus on a cette sensation là aussi un dans cette cette posture de de regarder tout le travail qui a été fait c'est à dire tout ce qui a tout ce qui est passé tout ce qu'on a déjà mis en place tout ce qui a déjà existé était dans une position un petit peu d'attente donc voilà c'est un petit peu ce point de vigilance là alors qu'est ce qui va être qu'elle va être part dans votre énergie pour la fin de ce week-end qu'elle va être votre énergie merci belle énergie cavalier de coupe c'est à dire vous voilà vous décidez de vous remettre en route vous quittez cette posture d'attente vous quittez cette sensation de plus trop savoir où quelle est quelle est votre place comment vous auriez pu vous positionner vous tournez le dos à cette nostalgie là ces petits relents de nostalgie que vous pourriez avoir et vous êtes de nouveau en route il ya cette notion de se remettre en route porté par quelque chose qui vous anime le coeur voilà il ya cette sensation de d'avoir d'avoir décidé parce que je sens qu'il y a vraiment là une volonté une volonté forte vous décidez de poursuivre votre chemin et de continuer votre quête de ce qui va vous faire plaisir de ce qui va vous amener de la joie de ce qui va nourrir votre coeur et vous repartez vous êtes en route voilà il ya une remise en route il ya remise en route pour pour chercher ce dise de coupe pour aller chercher une après l'autre pour aller chercher ces coupes qui vont qui vont vous rendre joyeux donc l'énergie de fin de week-end c'est vous vous avancez et vous avancez vous êtes porté par vous êtes porté par votre coeur en fait c'est le coeur qui vous porte vous savez encore pas vous ne savez encore pas ce que vous allez mettre dans cette coupe trouvée dans cette coupe mais vous vous avancez c'est ça qui vous porte c'est l'envie d'être joyeux l'envie d'être heureux l'envie d'avoir du bonheur l'envie d'être dans des relations saines et vous avancez vous allez tranquillement vous allez tranquillement de l'avant il ya une acceptation en fait de de ce qui a été vécu il ya une acceptation que les choses sont telles qu'elles sont vous pouvez pas y faire grand chose pour l'instant il ya une acceptation de cette histoire et il ya cette volonté toujours d'aller vers le meilleur très belle énergie là pour terminer ce week-end on regarde le message de l'oracle des énergies cosmiques pour vous quel est le message qu'elle est le conseil voilà merci alors on nous dit livre le prochain titre au chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment ça ne sert à rien de précipiter ta lecture il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton coeur c'est tout ce dont vous avez besoin que votre coeur vibre donc soyez attentif aux signes ça peut être une chanson un titre quelque quoi que ce soit qui va qui va faire écho en vous et qui va vous faire du bien et un dernier message un dernier conseil des portes magiques de l'univers pour vous merci on a la fertilité des émotions toutes vos émotions nourrissent vos pensées vos désirs vous connecter au positif programme provoque le succès et ben c'est un beau résumé de ce tirage voilà les capricornes je vous remercie de m'avoir écouté je souhaite un très bon week-end pensez à liker vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt merci au revoir